Il n'y a que les dirigeants mal inspirés qui surtaxent les denrées de grande consommation pour une population majoritairement pauvre, c'est-à-dire qui vit avec moins de 2 dollars par jour. Le chômage massif étant synonyme d'absence de pouvoir d'achat, aucun objectif de recette fiscale n'est atteignable lorsque les décisions y afférentes sont inopérantes. Tout porte à croire qu'en Guinée, le système économique en vigueur et les dirigeants qui le portent sont tous obsolètes. En fait, le dirigisme et l'administration des prix sont dignes des méthodes du communisme dont l'expérience a prouvé l'inefficacité sur le moyen et long terme. La simple raison est lorsque les conditions d'activité économique deviennent défavorables, quelles que soient les menaces de l'État, les agents se confrontent aux choix ultimes, abandon, fraude ou délocalisation, toutes ces trois options sont préjudiciables au développement économique et social. Alors quelles sont les solutions envisageables pour remédier à la situation en présence ? Il faut réaliser les préalables nécessaires. Instaurer la confiance par une gouvernance démocratique et vertueuse Diversifier l'économie et formaliser le secteur informel Faciliter l'accès aux crédits d'investissement et de consommation par des garanties publiques qui feront baisser les taux d'intérêt des prêts Réformer le système éducatif pour créer de la main-d'œuvre qualifiée et opérationnelle. Ces actions fortes pourront favoriser les investissements massifs et la création des emplois, donc de la richesse. Ainsi il sera raisonnable et opérant d'appliquer des régimes fiscaux supportables à un panier élargi et diversifié d'acteurs économiques. C'est de façon que les ménages et les entreprises, toutes catégories confondues, peuvent se développer en améliorant le potentiel de recettes de l'État. Celui-ci pourra ainsi financer sa politique publique dont les résultats seront la contrepartie des contributions fiscales et la redistribution équitable de la richesse nationale. Un État est comme un père de famille, son autorité et sa légitimité ne doivent se fonder que sur sa capacité à être juste, équitable, bienveillant et vertueux vis-à-vis de tous ceux qui vivent sous sa responsabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada